Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je suis journaliste et écrivain. J'étais le correspondant du Figaro pendant dix ans en Asie du Sud. Je vis en Inde depuis très longtemps, je suis marié à une Indienne. L'Inde est un pays que j'aime, que je respecte, qui m'a beaucoup donné. Je suis donc très triste de voir le racisme qui existe envers l'Inde en France et qui est principalement propagé par les indianistes du CNRS. Maintenant, les indianistes du CNRS sont sponsorisés par l'État français pour nous renseigner, nous, Français, qui sommes ignorants de l'Inde, qui est un pays lointain, un pays difficile à comprendre, même pour quelqu'un qui y habite depuis longtemps, un pays contradictoire, un pays haut en couleur. Et donc ces indianistes doivent nous renseigner, nous éclairer. Et au contraire, ils enfoncent l'Inde. Depuis trente ans que j'écris sur l'Inde, je me rends compte, et j'ai constaté, que les indianistes, lorsqu'on fait appel à eux, parce qu'on fait appel à eux dans les journaux, comme Le Monde ou dans les télévisions, lorsqu'il y a une grande catastrophe ou des grandes élections en Inde, c'est toujours à eux qu'on fait appel. Et on les compte sur les doigts de la main, ces indianistes. Le seul qui compte vraiment, il s'appelle Christophe Jaffrello. Et depuis maintenant 25 ans, il a fait de son métier de dénigrer l'Inde, de parler toujours des castes, de la misère, du fondamentalisme hindou, qui est un contresens absolu, des conflits entre hindous et musulmans, des viols, alors que proportionnellement l'Inde est un pays où il existe beaucoup moins de viols qu'en Suède ou aux États-Unis. Des hindous, la haine des hindous de ce Christophe Jaffrello est étonnante. C'est du racisme. Alors dernièrement, je suis en France là pour deux semaines, et on m'a dit que les télévisions, les médias se sont moqués de M. Trump, de la visite de M. Trump en Inde, qui a lieu une dizaine de jours, et de M. Modi, le premier ministre de l'Inde. Je sais que c'est à la mode, la haine de M. Trump est à la mode. Je n'ai moi-même particulièrement aucune affinité pour M. Trump. Mais cette haine me semble viscérale et une mode. Et la haine de M. Modi aussi extraordinaire, propagée par, je ne sais pas, encore une fois, on les compte sur les doigts de la main. Christophe Jaffrello, les gens du CNRS, le monde dont les correspondants ont craché sur les hindous, sur le BGP, sur M. Modi, qui après tout a été élu par 500 millions d'Indiens. Alors, ça m'attriste parce que moi, je crois que l'Inde est un grand pays. C'est le pays d'avenir en Asie. Contrairement à la Chine, c'est un pays libéral, démocratique, où les premiers ministres sont élus et sont battus par le peuple lorsqu'ils estiment qu'ils en ont assez. Un pays qui aime l'Occident. Tous les Indiens qui se sont exportés en Occident se sont intégrés. Leurs enfants vont dans les universités. Généralement, ils font très très bien, ils tordent dans les universités. Ils ne font pas des meutes, ils ne brûlent pas les voitures, ils n'écrasent pas des avions sur des tours pleines de gens innocents. Les hindous sont des gens absolument merveilleux. Toutes les minorités religieuses persécutées au monde ont trouvé refuge en Inde. Savez-vous que l'Inde est le seul pays où les juifs n'ont jamais été persécutés ? Les juifs qui ont fui le sac du temple de Jérusalem ont trouvé refuge en Inde, principalement à Cochin, au Kerala et à Bombay. Jamais ils n'ont été persécutés, c'est le seul pays au monde. Les Parsis, les Euro-Astriens d'Iran, les Tibétains aujourd'hui, les Arméniens, tout le monde a trouvé refuge en Inde. Et tout cela parce que les hindous considèrent que Dieu est multiple, que Dieu peut être Mohamed ou le Christ ou Bouddha ou Krishna. Pour nous cela semble une hérésie, mais cela n'en est pas une. C'est le futur du monde, d'accepter que Dieu est multiple. J'accepte l'autre. Moi je suis français, occidental, blanc, et j'ai été accepté en Inde, complètement accepté, partout dans les coins les plus reculés. Donc ce racisme envers l'Inde m'attriste vraiment, parce que je me bats depuis 30 ans pour dire que l'Inde c'est le pays d'avenir. Et justement au moment où le coronavirus sévit en Chine, toutes les grandes entreprises du monde, toutes les compagnies aériennes ont arrêté de faire du business avec la Chine. Et c'est le moment de tourner le regard vers l'Inde, qui à la longue est un pari économique bien plus sûr. C'est un pays démocratique où tous les séparatismes ont vu le jour. Il n'y a pas eu de holocauste, il n'y a pas eu de génocide comme il y a eu envers les Tibétains par les Chinois, ou même envers les Chinois eux-mêmes par Mao Tse-tung. Donc c'est un pays avec un bon karma, qui aime l'Occident, qui est libéral et qui a un système juridique. Et géopolitiquement, l'Inde est si importante pour l'Asie. C'est le seul pays qui puisse faire bloc à l'hégémonie chinoise. Les Chinois revendiquent Taïwan, ils ont eu Hong Kong, ils revendiquent des parties de l'Inde, ils sont en train de tracer une route de la soie à travers les Himalayas pour écouler leurs marchandises sur tout l'Occident, sur toute l'Europe. Les Chinois avec les îles Spatlys contrôlent le trafic maritime entre la mer de Chine et l'océan Indien. Les États-Unis le savent, donc la visite de M. Trump était importante. Il n'importe peu que ce soit M. Trump ou M. Obama, qu'ils soient républicains ou démocrates. Les États-Unis restent le pays le plus puissant au monde. Malgré la haine qu'on a d'eux. C'est quand même un pays dont l'Inde a besoin. Donc cette visite était importante pour l'Inde. Et se moquer de M. Modi et de M. Trump, c'est du racisme. Je me lève ici et j'espère que la France va commencer à comprendre que les indianistes du CNRS font du mal, qu'ils font obstacle à l'Inde, qu'ils font obstacle aux relations franco-indiennes, qu'ils font obstacle à l'investissement français en Inde, dont l'Inde a besoin d'infrastructures. C'est un pari formidable pour les Français. Donc les Christophe Jaffrello sont des ennemis. Ils sont des ennemis de l'Inde, mais ils sont même des ennemis des Français. Parce qu'ils crachent sur ce grand pays, ce grand pays qui a des milliers d'années, qui a donné le yoga au monde, la yurveda, la méditation, le pranayama. C'est du racisme. Et je m'élève contre ça et j'espère que beaucoup d'entre vous comprendront ce que je suis en train de dire. Merci. Merci.